Je crois que c'est le jour où Yosh a failli passer, j'ai enfin compris que les belles histoires qu'il racontait depuis notre plus tendre enfance Correspondait effectivement à une réalité incontestable Ne vous trompez pas, je n'ai jamais mis en doute la teneur de ces propos Je les ai vus naître, même si je garde aujourd'hui un souvenir assez flou des circonstances de leur venue au monde J'ai été témoin de leur maturation, même si à présent je suis dans l'incapacité d'en citer le moindre catalyseur La moindre source d'aspiration à un quelconque facteur ayant provoqué des remises en cause profondes, indispensables à leur mûrissement A vrai dire, si je devais expliquer mes trous de mémoire, je dirais que c'est essentiellement parce que dès le départ J'ai pris ses dire pour des histoires justement quelque chose, faisant partie de l'imaginaire pur, pas fondamental en résumé C'était fabuleux, oui c'est le mot, j'ai toujours envisagé sa réflexion comme celle d'un poète, d'un interprète à sensation Jamais comme une réelle étude d'un scientifique C'était d'une fable dont je venais m'appreuver tous les jours, pas d'une démonstration Vous savez, je suis un peu une éponge, je n'ai jamais pris d'initiative par rapport à la chose Inconsciemment, j'ai jamais instauré de dialogue avec Yosh A propos de sa longue introspection, je l'ai laissé parler et j'écoutais Lui-même n'a jamais demandé mon avis sur la question de toute manière Oui, c'est le jour où je l'ai découvert à l'agonie dans son studio que tout a basculé dans ma tête Ce jour-là, bien évidemment, j'ai compris que je devais devenir acteur On s'était engueulé deux semaines plus tôt Il prenait tout cela bien trop à cœur Aussi, il avait fini par m'effrayer et nous avions rompu les ponts Peut-être suis-je un peu responsable de tout ce qui s'est passé alors ? Pendant des décennies, les scientifiques ont défendu l'idée selon la quête pour survivre Les espèces devaient s'adapter à leur environnement Cette idée s'est révélée éminemment fausse La survivance, c'est plus une histoire d'individus que d'espèces Vous savez, lorsque l'environnement vient à changer radicalement Seuls les individus adaptés survivent Les autres n'ont pas de seconde chance Pas plus que de délai d'adaptation par ailleurs Le processus de mutation en amont est essentiel à la survie Je parle de survie volontairement Vous l'aurez compris Je ne crois pas à l'évolution des espèces Il n'y a pas de but ultime à atteindre Il n'y a pas de course au perfectionnement Nous sommes en guerre perpétuelle contre l'univers Aimé-t-à-dire Yosh En permanence, je ressens la pesanteur de sa mamie sur mon existence Tous ces écologistes, ces défenseurs de la nature ne sont que des sceaux Ils encensent l'ennemi L'environnement n'a pas besoin que l'on s'occupe de lui Non mais qu'ils peuvent être vaniteux Il suffirait qu'on pousse le moucheron un peu trop loin pour que la nature se déchaîne Elle pourrait nous éliminer comme un rien Nous rayer de la réalité J'ai enfin compris en quoi Yosh était différent Il ne s'est jamais senti faire partie de l'univers C'est vrai qu'il était plutôt solitaire Que j'étais son seul ami Mais ce n'est pas du tout de cela dont je parle Voyez-vous, la plupart des gens se conçoivent comme compacts Des quantas de vie Baignant librement dans leur environnement Je parle plus d'une façon d'implicitement se percevoir que d'une réelle prise de conscience de la chose Yosh se sentait prisonnier de son état Il souffrait profondément de son asservissement, de sa condition de prisonnier de l'univers Mettons de côté le fait que l'on soit poreux, répétait-il en permanence Si on considère que le carbone est l'atome principal composant notre organisme Alors j'ai vérifié Le rayon d'un atome de carbone est de 67 picomètres L'intervalle moyen entre deux atomes de carbone est de 74 picomètres Le volume d'un atome de carbone est alors de 1 260 000 picomètres cubes Le volume de vide moyen autour d'un atome de carbone est de 3 453 000 picomètres cubes On est trois fois plus composé de vide que de matière Dans nos réalités, nous sommes trois fois plus rien que quelque chose Ça laisse à réfléchir, non ? Mais ok, mettons de côté notre porosité Je ne suis pas connexe Je suis un Thor, un tuyau traversé de part en part par l'univers Un tube, de la bouche à l'anus Une sorte d'anneau allongé qui se laisse pénétrer par l'environnement Dans lequel il coulisse Dans cet interstice en moi Que je sais ne pas faire partie de mon être J'assimile une partie de l'univers Je me nourris de lui Il me donne l'illusion d'être Mais en fait il n'en est rien Car il m'entoure et me perce Il est le seul à être Alors que je crois prendre des forces Je ne fais que le filtrer Et bientôt je ne serai plus A quoi bon en être tourmenté ? L'univers est l'ennemi Il se joue bien de nous Les rapports de Josh à la mort se sont complexifiés avec le temps Pourtant, il ne souffrait d'aucun type de maladie physique Il se savait simplement condamné Il avait très tôt pris conscience que la partie était jouée d'avance Qu'il ne s'en sortirait pas Le jour où nous sommes engueulés Je suis arrivé chez lui à l'improviste J'en garde la vision cauchemardesque d'un être au bord de la folie Il avait failli échouer Je dois avaler l'univers avant qu'il ne m'avale Me lança-t-il des yeux exorbités alors que je passais le seuil de sa porte J'ai enfin résolu l'énime J'ai trouvé la porte de sortie C'était un casse-tête, une épreuve unique Sans deuxième chance La réponse était en moi J'en suis sûr maintenant Je suis symétrique verticalement Les membres, fruits de mutations Aient anticipé une certaine forme d'optimalité du déplacement dans ce gigantesque laboratoire Probablement pour corriger une mauvaise donne Des organes pour percevoir le monde Pour m'y noyer sous les évidences Des legs Des legs par milliers Heureusement imparfaits Des échecs à chaque fois Mais une survivance au bout du compte Une capitalisation d'informations collectées Une gigantesque base de données En sommeil n'attendant que d'être consulté La symétrie verticale attire inévitablement vers la question de la symétrie horizontale Cette dualité entre mon cerveau et mes testicules Ma mémoire vive Et ma mémoire morte Je me suis souvenu, tu sais Je n'en peux plus J'y suffoque Je dois avaler l'univers avant qu'il ne m'avale Il se jetait sur tout ce qu'il pouvait attraper Le découpait fébrilement en petits morceaux Et l'incurgitait avec empressement Au départ, je restais sous le choc Héberlu par cette conclusion inattendue Puis ma rage ne cessa de croître Au fur et à mesure que je commençais à lui en vouloir Tu sais, pauvre con Que t'avais presque fini par me convaincre Quel cachet ! Nos regards n'eurent pas le temps de se croiser Qui s'était déjà jésé sur moi Avec la ferme intention de me distraquer le visage En se servant de sa mâchoire comme d'un levier Il mordit le haut du nez Alors que sa dentition inférieure venait s'encastrer dans mon palais Arrachant au passage mes canines et incisives supérieures Sous le violon tempate Il m'avait projeté au sol Une fulgurante bouleur m'avait pratiquement tétanisé Il remuait comme une bête féroce Ayant saisi sa proie Sans état d'âme, je sentais bien Qu'il allait me répandre dans toute la pièce M'éviscérer, me dépecer, de m'engloutir Mon sang coulait à flot J'en garde le souvenir unique Du fer de mon hémoglobine Venant stimuler mes capteurs olfactifs et pistatiques Jusqu'à saturation Je ne pense pas avoir tenté de me débattre Aussi je crois qu'à un moment, Yosh a dû prendre conscience qu'il faisait fausse route Et qu'il a lâché prise J'ai profité de ce moment de doute pour lui décocher un coup de poing au visage Et m'enfuir sans demander mon reste Je ne l'ai pas vu deux semaines durant Peut-être que cette descente au plus profond de son animalité a-t-elle été la clé de tout ? Je sais à présent que Yosh a réussi à rompre le cycle de la survivance telle que nous l'avons connu La réponse était effectivement en lui Il avait raison depuis le début Au bout d'une quinzaine de jours, j'ai voulu savoir comment allait mon ami de toujours Je ne lui en voulais plus Il n'y avait pas de raison de lui en vouloir Tout cela était logique en définitive J'ai tenté vainement de l'appeler Il ne dénait décroché ni sur son fixe ni sur son portable Je me suis donc tout naturellement rendu chez lui Là, je l'avais abandonné, lâchement Sans prendre le temps d'écouter La raison pour laquelle il avait subitement bifurqué La raison pour laquelle il m'avait épargné La raison pour laquelle il m'avait épargné Sous-titres par Jérémy Diaz Une agonie anormale, je vous le concède. Il avait transcendé sa condition d'être vivant. Son cerveau avait, sans doute, doublé de volume avant que sa boîte crânienne n'ait cédé. J'avais loupé l'éclosion du Duel de Yosh, cet état de conscience auquel il avait aspiré depuis que je le connaissais. La tête est un œuf, avait-il conclu un jour, alors que de toute évidence cela ne pouvait être qu'une métaphore. Je ne sais pour quelle raison tout un port de nos possibilités à survivre a été ligaturé. La mitose aurait dû être un mécanisme de reproduction commun chez les plus gros organismes, comme pour les cellules. Je ne comprends pas qu'il y ait eu une terminaison dans l'exploration de cette voie. Je ne pense pas qu'après des millions d'années de mutations, la mitose cellulaire aurait abouti au clonage volontaire de l'organisme ayant hérité de ce potentiel. Quelque chose agace l'univers. La mitose, c'est l'affirmation de soi. Les modes de survivance actuels sont majoritairement liés au groupe, et cela, l'univers, s'en accommode très bien. Il tient les survivants à sa merci. Yosh a su consulter la bibliothèque qu'il avait en lui. Il a mené une enquête et il a trouvé ce qu'il cherchait. Il n'a pas eu besoin d'une grosse artillerie de machines scientifiques pour cela. Paradoxalement, à force de mutations et d'héritages, l'univers l'avait engendré dans ce but, bien malgré lui sans doute, car maintenant, je sais que Yosh avait raison. L'univers œuvre contre le vivant. Il conspire contre la vie, son chambre. Jamais il n'aurait désiré l'existence d'un Yosh. Jamais il n'aurait voulu d'un être capable d'accéder à sa mémoire morte. Le soir où je l'ai découvert entre vie et trépas, en pleine lutte contre l'univers lui-même, qui le rognait de toute évidence, qui voulait en avorter, je me suis dit qu'il fallait agir. Yosh était sur le point de perdre. Si son cerveau avait éclos, qu'il avait triplé de volume, il n'avait cependant pas happé assez de matière organique pour poursuivre sa croissance. Il avait puisé tant bien que mal dans les ressources de son ancienne enveloppe, comme s'il s'agissait d'un bulbe. Ses membres avaient fondu, ses os s'étaient décalcifiés puis liquéfiés, le cerveau s'était nourri de leur sucre. Le reste du corps s'était atrophié, rabougri puis asséché. Le circuit sanguin s'était profondément modifié pour se recroqueviller dans le cou. Le cœur qui y avait migré battait toujours, avec peine, mais pour combien de temps encore ? Yosh ne pouvait plus s'alimenter, il était devenu connexe, son tube digestif avait disparu pour le rendre imperméable à l'univers. Il ne respirait plus, son nez, sa bouche était obturée, ses poumons finissaient d'être digérés, il avait survécu en apnée prolongée. La survivance a toujours hanté l'esprit de Yosh. Il se savait éphémère et souhaitait par-dessus tout subsister après la mort. Pendant de longues années, isolé du monde, il s'est mis à écrire de manière maladive. Même moi, son seul et unique ami, n'avais pas accès à ces dizaines d'ouvrages qu'il conservait secrètement. J'ai cru au début qu'il constituait un leg à l'humanité, un leg où il parlait de lui, comme c'était la seule chose qui l'intéressait. Je pensais qu'il y voyait une forme de survivance. Mais aujourd'hui que j'ai enfin pu parcourir ses œuvres, aujourd'hui qu'il ne peut plus m'en interdire l'accès, j'ai compris que je me trompais. Il était lucide dès le début de son action. J'y revivrais pas au travers de mes livres, écrivait-il en préambule. Cet agglomérat linéaire et imparfait de pensées multidimensionnelles, en étant fait qu'une banale projection, une simplification sujette aux erreurs, d'appréciation, au désir d'interprétation, de récupération et de détournement. La pensée n'est pas figée. Sa force réside dans son extraordinaire pouvoir de remise en cause. Écrire s'est cristallisé du faux, une photographie de la réflexion. En quoi pourrait-je aider les autres naufragés ? Qu'est-ce qu'une pensée sans pouvoir en contrôler l'usage et l'impact ? Les manuscrits de mort ne sont que de la poussière, en aucune façon, une survivance. A la fin du préambule d'une vingtaine de lignes, il ne faisait aucun doute que les dix tomes imposants ne constituent en rien un héritage. D'ailleurs, en dehors de ce préambule, il n'y avait plus rien de cohérent, juste des mots éparses semblant choisis au hasard, qui me firent croire à l'espace d'un instant qu'il s'agissait d'un message codé. Au début, j'étais assez réfractaire à leur lecture, puis par curiosité, j'entamais une tentative de déchiffrage à voix haute. Ils eurent un effet immédiat. La première phrase en avait donné la clé à mon subconscient. Le reste du premier chapitre m'enseignait la façon d'utiliser les dix tomes. Il s'agissait du mode d'emploi du duel de Yosh. C'est alors que l'univers était sur le point de triompher que chaque battement du cœur de Yosh espacé du précédent d'un intervalle de temps de plus en plus long semblait en être le dernier, que je me mis à opérer tel que les écrits me le dictaient. Pour la première fois, un long échange s'estourant entre Yosh et moi. Chaque fois que je lisais un passage, Yosh me renvoyait un chapitre d'un autre tome. C'était vraiment bizarre, comme si un dialogue sans fin s'était engagé entre la mémoire vive de Yosh et sa mémoire morte, à travers moi, une sorte de procès. Cela semblait redonner des forces à Yosh. La croissance du cerveau était repartie de plus belle, comme si elle n'avait plus besoin d'un univers pour croître, comme s'il avait trouvé son propre moteur, sa propre énergie. Le cerveau autonome grandissait par un coup à chaque fois qu'il franchissait une étape dans la confrontation, à chaque fois qu'il avait résolu une partie de l'ennemi. Cela dura des semaines. Inconsciemment, je finis par mourir de faim ou écrasé par le cerveau qui occupait en fin de compte la totalité de la chambre dont les murs commençaient à s'effriter. Je survécu dans la mémoire de Yosh où nous sommes tous à présent. J'avais accompli ma mission. Faire de Yosh un univers à part entière, un concurrent, notre univers actuel. Aujourd'hui cependant, j'ai décidé de m'affranchir de lui. Peut-être ne suis-je qu'un résidu de pensée de Yosh lui-même ? Une phobie refoulée puis réincarnée. Mais en quoi mes origines conditionnent-elles mon devenir ? Je désire survivre. Et pour survivre, je dois oublier l'univers avant qu'il ne m'oublie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada